Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la version pour les développeurs du JT et c'est tout simplement disponible sur YouTube tous les matins dès 7h et ça s'appelle Devcafé. Et au programme de ce numéro, on verra si le fameux Cyber Resilience Act a été ou non validé par l'Europe mais on reparlera aussi du Web Environment Integrity qui refait un peu polémique en fait. Et bon ça c'est qu'un petit extrait car vous verrez qu'il y a presque une dizaine de sujets aujourd'hui. Et d'habitude après ce programme j'en profite pour vous parler d'un événement historique qui s'est passé et bien en fait en 20 juillet il y a certu le module d'Apollo 11 qui avait atterri en 69 mais bon c'est pas proprement parlé de News Dev. Alors du coup à la place je vais en profiter pour faire mon petit SEO YouTube et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et bien déjà n'hésitez pas. Et si par contre c'est déjà le cas, vérifiez bien que la cloche est bien celle avec l'icône remplie et pas juste avec les contours. En gros pour vous expliquer, soit vous recevez une notif pour chaque nouvelle vidéo et dans ce cas c'est avec la cloche remplie, soit c'est uniquement lorsque les astres de YouTube ont décidé de vous envoyer des notifs et dans ce cas là c'est finalement l'autre petite cloche. Alors voilà c'était pour la petite précision technique et je vous propose finalement qu'on perde pas une seconde de plus et qu'on aille voir directement les nouveautés de ce jeudi 20 juillet 2023. On va commencer par enlever le gros suspense qu'il avait depuis hier, à savoir est-ce que le Cyber Resilience Act est passé ou non ? Et bien je vais vous faire attendre un tout petit peu pour quand même représenter le concept si au cas où vous avez pas vu les vidéos précédentes. Et dans l'idée il y a de plus en plus de cyber attaques et à chaque fois les fabricants ils font profil bas et ils promettent de s'améliorer la prochaine fois. Mais l'Union européenne veut forcer à ce que l'internet des objets dans sa globalité devienne sûr non seulement lors de la commercialisation mais surtout pendant toute la durée du cycle de vie, ce qui implique donc des mises à jour au fil de l'eau. Donc si je résume ce volet c'est plutôt celui qui concerne les fabricants et en parallèle le projet a pour objectif de fournir plus de transparence aux utilisateurs qui vont pouvoir choisir finalement en connaissance de cause lors d'un nouvel achat. Mais autant tout était quasi parfait présenté comme ça, autant le projet de loi a fait grincer des dents car pour des produits commerciaux finalement on comprend tout à fait l'intérêt de l'investissement mais en revanche dans les brouillons du projet s'avisaient aussi les projets open source mais aussi les projets open source non commerciaux, ce qui avait en toute logique déclenché de nombreux articles à charge. Mais finalement le texte a été revu et corrigé et hier c'était le grand jour du vote au conseil de l'Europe et sans grande surprise il a été validé. Mais malgré tout il est encore loin d'avoir terminé son périple car il va maintenant devoir passer devant le parlement européen. Et le communiqué de presse qui nous apprend cette nouvelle est ultra décevant car ils annoncent que des modifications ont été apportées mais ils ne font que les citer de manière générale sans donner le texte corrigé ou en tout cas je ne l'ai pas trouvé. Alors je suis désolé et je vais juste vous citer les modifications qu'ils évoquent à savoir la modification du change d'application mais sans précisément dire comment. Ils indiquent aussi avoir fait évoluer les éléments pour déterminer la durée de vie d'un produit et ils assurent aussi en revanche que des mesures d'aide seront données par contre aux petites et aux micros entreprises. Donc vous voyez c'est ultra décevant d'avoir des phrases génériques comme ça mais bon malheureusement je fais avec ce que j'ai. Et bon à la limite si on relativise vu que le projet il est pas définitive c'est pas si grave mais en tout cas si j'arrive à remettre la main dessus je vous expliquerai plus en détail parce que potentiellement ça peut concerner certains secteurs d'activité dans lesquels vous travaillez. On rembobine ensuite et il y a quelques semaines je vous avais parlé du Web Integrity qui est le pendant du Play Integrity que l'on a sur Android. Alors avant de voir la version web je vous fais un petit rappel de ce qu'apporte la version mobile. Et en gros l'idée c'est de vous assurer que votre application ou votre jeu qui tourne en ce moment c'est bien le binaire initial c'est à dire qu'il a bien été téléchargé sur le Google Play mais aussi que le téléphone sur lequel il tourne il n'est pas routé par exemple. Et pour faire ces vérifications c'est le schéma que je vous montre qui fait un ping-pong entre d'un côté le téléphone de l'utilisateur, les serveurs de Google et enfin votre back-end. Et sur le papier c'est donc intéressant mais comme le nom l'a dit c'est bien du Play Integrity et non pas du Android Integrity donc c'est très clairement une API très Google. Et dans l'idée la même chose étant gestation depuis le mois de mai pour les navigateurs et en gros imaginons que vous preniez une banque et bien vous aimeriez vous assurer que l'utilisateur est bien sur un navigateur qui n'a pas été piraté par exemple. Ou alors sur un aspect qui intéresse plus Google, à savoir la pub, ça permet de valider que l'utilisateur c'est bien un humain et non pas un robot. Ou enfin imaginons que vous jouiez à un jeu en ligne et bien pareil ça valide le fait que vous ne trichez pas. Mais attention la fausse croyance derrière tout ça, ce n'est pas Google qui est à l'origine de ses potentiels API mais bien le W3C qui a donné le feu vert à Google d'expérimenter ça dans son coin. Mais en revanche c'est bien Google qui a écrit l'aspect du test. Et côté implémentation c'est un peu le même genre de ping-pong où on replace finalement l'application Android par un site web. Mais la question reste quand même de savoir qui sera la tierce partie qui permettra de valider qu'un navigateur est bien ok car finalement c'est un peu là la problématique. Et c'est donc là où on s'en était arrêté au mois de mai. Mais sans vraiment que je comprenne pourquoi Hacker News, Reddit et bien d'autres réseaux sociaux se sont mis depuis quelques heures à découvrir le projet et à hurler dans tous les sens. Mais en tant que tel, l'aspect elle n'a absolument pas bougé et idem pour l'implémentation côté Chrome qui ont été mis à jour pour la dernière fois au mois de mai. Donc en réalité j'ai rien de nouveau à vous dire sur ce sujet mais si vous le découvrez j'espère que vous comprenez mieux les enjeux. Mais voilà comme je vous l'ai dit pour le moment ce sont juste des tests qui potentiellement amèneront vers une généalisation ou tout simplement une mise à la poubelle du projet. Ensuite on change de couche pour aller sur du Docker et sans passer dans des détails ultra complexes on a juste besoin de savoir qu'il y a des images et qu'elles sont distribuées avec le Docker Hub pour la grande majorité. Et le reste finalement ça ne nous intéressera pas donc je pense que même si vous n'êtes pas un spécialiste ça devrait quand même aller. Et dans ces fameuses images on vient initialiser un environnement pour ensuite effectuer des tâches dessus. Mais des chercheurs d'une école supérieure polytechnique en Allemagne ont fait une découverte assez inquiétante puisque sur leur échantillon de 330 000 images sur Docker Hub, 9% contiennent des clés privées ou des clés d'API. Mais bon vu que ce sont des chercheurs ils ont contacté les mainteneurs avant de faire tout leur amdame et quelques-uns ont déjà fait des correctifs. Mais ces clés d'API sont assez inquiétantes car on a du AWS, du Mailchimp ou encore de l'IBM Cloud Identity Services pour en citer quelques-uns. Et finalement c'est pas forcément la clé en tant que telle qui est la plus dangereuse mais c'est surtout qu'une fois que la porte est ouverte on peut y faire plein de découvertes comme des données confidentielles. Bon je vous laisse aller lire l'article qui précise toutes les découvertes qu'ils ont fait car il n'y a pas que des clés d'API mais bon l'idée c'est bien de vous dire de faire attention que ce soit finalement sur des github publics par exemple mais aussi donc ici sur des images Docker, ne publiez pas ce genre d'info, en tout cas en clair. Et voilà c'était tout pour ce volet généraliste pour aujourd'hui et comme d'habitude j'essaie vraiment de vous vulgariser énormément les sujets et j'espère en tout cas que vous en retenez l'essentiel. Mais bon avant de rentrer dans du plus concret, voici les actions en bref. Il y a quelques temps, je vous avais indiqué que le monsieur flutter de chez Google, à savoir Tim Sniss avait quitté ses fonctions. Et ainsi après avoir travaillé pour Microsoft et Google, il a annoncé être chez Apple désormais pour la partie outils et frameworks. Par contre, pas sûr qu'il ait autant de latitude qu'auparavant. Ensuite, le groupe Vox Media qui détient notamment le site The Verge utilisait jusqu'à présent son propre CMS qu'il proposait également en marque blanche. Mais ils annoncent faire un demi-tour total pour utiliser plutôt WordPress. Mais malgré tout, leurs investissements dans leurs plateformes publicitaires ainsi que dans le système de commentaires vont perdurer, mais forcément en étant migrés sur WordPress. Il y a une semaine, Meta était tout fier d'annoncer l'arrivée du concurrent à Twitter avec des millions d'utilisateurs. Mais une fois les comptes créés, c'est un peu la chute spectaculaire car le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens a fondu de moitié pour atteindre 23,6 millions. A noter qu'en parallèle, le réseau social a durci ses vérifications pour bien empêcher l'accès en Europe, ce qui peut en partie expliquer cette diminution. Ensuite, Copilot est clairement le nom que Microsoft essaie d'imposer partout dans ses produits. Mais par contre, sur Microsoft 365 Business, qui coûte déjà une trentaine de dollars par mois, il faudra payer un supplément de 30$ pour avoir uniquement accès aux fonctionnalités offertes par Copilot, soit quasiment un doublement du prix. A ce tarif-là, il y a intérêt d'être ultra performante. Et enfin, la Nintendo Switch n'est pas que cette console qui consomme du temps de cerveau disponible. Et en effet, une jeune fille de 15 ans avait été déclarée perdue aux dernières vacances d'été pendant 11 jours. Mais tout à coup, son compte Nintendo est passé en ligne, ce qui a permis de retrouver sa position avec son IP. Et en effet, elle était retenue chez un prédateur sexuel, qui malgré tout lui a permis d'accéder à sa console. C'est donc moins discret qu'un AirTag, mais heureusement, la situation se termine plus ou moins bien. On continue, Android 14 devrait normalement sortir dans un peu moins d'un mois, et notre ami Michel s'intéressait au profil professionnel qu'on peut avoir sur son smartphone ou sur sa tablette. Et concrètement, l'idée c'est bien de séparer le perso du Pro, en ayant par exemple votre Gmail perso, et d'un autre côté la version Pro, comme si c'était bien deux applications différentes. Et la particularité de l'implémentation de ce profil, c'est qu'il peut par exemple être éteint le soir pour par exemple ne plus recevoir de mails. Et jusqu'à présent, tout le monde semblait content de ce mode de fonctionnement. Mais sur Android 14, il pourrait y avoir quelques grincements dedans, car déjà il n'est plus question d'arrêter le mode Pro, mais bien de le mettre en pause. Et ce changement de c'est bain antique, c'est justement tout l'objet de la news ici. Et dans l'idée, quand il était question d'arrêt, toutes les applications elles étaient arrêtées, et donc y compris les services en tâche de fond. Mais avec Android 14, vu que c'est simplement mis en pause, en réalité les applications elles ne sont plus visibles par l'utilisateur, mais elles peuvent quand même s'exécuter en arrière-plan. Et plus précisément, l'ami Michal a pourtant vu que le flag Quiet Mode est attribué au profil, et selon la doc, quand ce mode est activé, les applications du profil, elles ne s'exécutent pas, ne génèrent pas de notifications, et ne consomment pas de données ni de batterie. Mais en réalité sur Android 14, le mode Quiet n'est pas tout à fait respecté, et les applications elles peuvent quand même s'exécuter en arrière-plan. Alors si on prend l'aspect positif, quand on le relancera, on aura instantanément tous les événements, mais sur l'aspect négatif, ça va forcément consommer beaucoup plus de batterie, et potentiellement aussi, les applications elles pourraient croire que des événements ont bien été lus, mais en fait, c'est pas le cas. Donc comme le dit Michal, finalement sur Android 14, la mise en pause, c'est un peu l'équivalent du mode Do Not Disturb. Et de mon côté, j'ai pas pu creuser en testant, mais potentiellement ça pourrait être un cas important à gérer dans les applis, typiquement l'exemple des notifications urgentes, comme je vous l'ai cité, où finalement on pourrait croire qu'elles ont été vues, alors qu'en réalité pas du tout. Toujours sur Android, mais sur Android Studio, dans sa version Canary, une fonctionnalité appelée Essential Mode est désormais disponible à partir de la version 10. Alors déjà, attention, il ne faut pas la confondre avec le mode d'économie d'énergie qui existe déjà dans l'IDE, car ici, d'une part, ça va permettre de réduire au minimum le surlignage, et ensuite, d'autre part, la prévue de Jetpack Compose, ça va enlever l'aspect dynamique. En gros, c'est à vous de relancer manuellement le build pour voir les différences, alors qu'aujourd'hui, ça se fait finalement en direct, et tout ça, finalement, l'objectif, c'est de vous faire économiser de la batterie. Alors attention, n'allez pas voir le tout officiel, car la vidéo, elle n'a absolument rien à voir, mais ce mode Essential, c'est bien les deux éléments que je vous ai cités. Après, par contre, j'ai une mauvaise nouvelle, parce que ce n'est disponible que sur la version Canary, ça veut donc dire qu'il va falloir attendre bien plusieurs mois avant de le voir débarquer en stable. Et à être sur Android, un petit lien qui pourra intéresser ceux qui font du Jetpack Compose, puisque des guidelines officiels sont désormais en ligne justement pour créer des composables, et pour ça, je vous ai mis le lien comme d'hab en description. Et enfin, on va revenir dans les IDE où Microsoft a mis à jour la version Preview de Visual Studio avec un tout nouveau gestionnaire d'extension. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, il faut très souvent aller sur le site de Microsoft pour avoir les détails. Et bien maintenant, l'objectif, c'est d'avoir tout ça dans l'IDE, ce qui finalement coule de source, mais bon, parfois c'est plus simple à dire qu'à faire. En tout cas, là aussi, vu que c'est en Preview, ça arrivera sur la prochaine version stable de Visual Studio, d'ailleurs à ne pas confondre avec VS Code, parce que c'est bien deux IDE différents. Et voilà, c'était tout pour ce numéro 245 de DevCafé, et d'ailleurs on approche aussi des 1 de noms que le format existe. Et bon, honnêtement, j'ai rien de prévu, pas de super promo pour un VPN qui siphonne vos données en scred, ni de crédit dans un jeu que finalement vous n'utiliserez jamais. Et bon, si vous avez des idées originales, et bien surtout, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Allez, je vous laisse ici pour aujourd'hui, pensez bien à activer la cloche avec la cloche remplie, et pas celle avec juste le contour comme je vous ai dit au début. Et finalement, on se donne rendez-vous pour de nouvelles actualités toujours plus passionnantes, enfin je l'espère, et donc je vous souhaite une très belle journée ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501